3, 2, 1, go ! Bonsoir à tous. Alors je voudrais vous parler ce soir d'un sujet étonnant, celui de la joie publique au 18e siècle. Alors il est étonnant pour beaucoup de raisons je trouve, mais j'en ai sélectionné deux. La première raison c'est que pour nous autres citoyens du 21e siècle, la joie publique c'est un sujet un peu exotique, puisque à part les matchs de football, la joie publique a disparu de façon quotidienne et à peu près régulière de nos espaces publics. Aujourd'hui quand on descend dans la rue, c'est surtout pour manifester sa colère, c'est pour manifester sa tristesse aussi, mais rarement pour se réjouir et encore moins peut-être de la vie politique. Deuxième raison pour laquelle ce sujet je trouve étonnant et fascinant, c'est parce qu'au 18e siècle, la joie publique cristallise beaucoup, pas tous, mais beaucoup d'enjeux politiques. Autrement dit, pour le dire de façon un tout petit peu réductrice, au 18e siècle, pas de joie publique égale pas de vie politique. Alors vous allez me dire, mais au fond, qu'est-ce que c'est que ces manifestations de joie au 18e siècle ? Eh bien, ce sont des acclamations, par exemple, c'est toujours des manifestations, des comportements, des acclamations, vive le roi au passage du carrosse par exemple, du carrosse royal ou delphinale ou un membre de la famille royale. C'est aussi des feux d'artifice, comme vous le voyez avec la gravure derrière moi. C'est aussi des illuminations aux fenêtres qu'on obligeait, enfin qui étaient exigées pour chacun d'entre les sujets du royaume. C'était aussi des pétards, toujours strictement interdits mais toujours utilisés. C'était des danses, de la musique, des fontaines de vin. Bon, en fait, vous allez me dire, c'est pas si différent que nos bals du 14 juillet. Et pourtant si. Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelle en histoire des émotions, c'est un régime émotionnel. C'est-à-dire que la monarchie exige pour tel jour, telle heure, de façon très légale, très stricte, des manifestations de joie dans l'espace public. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en étant acclamé, le pouvoir se sent conforté, il se sent approuvé et il en a besoin. Parfois, il n'hésite pas d'ailleurs à susciter les manifestations de joie en lançant des pièces à la volée au peuple. Mais évidemment, on peut s'en douter, l'histoire n'est pas si simple puisque le peuple n'est pas manipulable, il n'est pas bête, il n'est pas vulgaire, il n'est pas animalisé. Ça, c'est ce que nous disent les archives. Ce sont des archives qui sont produites par les élites, mais les élites se trompent. Elles n'ont pas tout à fait un bon regard sur ces attitudes populaires. Donc le peuple n'est pas manipulable pendant ses réjouissances. Par exemple, on a des sources policières, des mouches, donc des anonymes policiers qui se promenaient dans les rues et qui nous expliquaient, enfin qui nous expliquent à nous, qu'en fait on entendait très souvent au moment des réjouissances que le peuple était critiqué, que le gouvernement était critiqué. On disait que si on voulait vraiment se réjouir, il fallait moins d'impôts, plus d'argent jeté et c'est comme ça qu'on pouvait se faire acclamer. Donc finalement, la joie qu'on exigeait des individus, parfois le peuple l'a retournée pour en formuler une critique envers le gouvernement. Et c'est notamment le cas de plus en plus avant la Révolution française, notamment en 1788. Et en fait, on peut se rendre compte qu'il y a 300 ans, être joyeux dans l'espace public, c'était dire haut et fort son opinion et avoir un tout petit bout de liberté d'expression. Je vous remercie.